et salut à tous c'est jams bienvenue dans ce tuto after effects ca5 donc dans ce petit tuto c'est basique et je vais vous montrer comment réaliser un effet sunburst donc l'effet sunburst c'est en l'occurrence juste cet effet un peu de ce pseudo soleil qui va tourner en fait c'est pas vraiment un soleil c'est juste un effet sunburst donc je vous fais une petite preview vite fait donc ça donne ça donc ça tourne et tout donc j'ai juste réalisé un petit truc assez rapidement un petit effet un petit montage vite fait enfin grosso modo quoi grossièrement juste pour illustrer un peu tout cela donc je vous montre les fesses sunburst c'est ça donc ça tourne et tout je vais vous montrer comment le créer comment l'animé donc sous photoshop c'est aussi c'est également possible de réaliser cet effet sunburst il y a un tuto dans ma playlist tuto photoshop vous pourrez réaliser un effet sunburst voilà donc on va juste créer une nouvelle composition contrôler n je l'appelais bon allez sunburst donc taille et paramètres prédéfinis à votre guise donc j'ai choisi 25 images par seconde durée 5 secondes c'est au choix voilà donc ça peut faire une bonne transition si vous savez comment la manier et tout c'est pas mauvais donc on va créer un nouveau solide contrôle pardon oula pour créer un nouveau solide contrôle y que j'appelle bg background donc créé à la taille de la composition 1280 par 720 et aux couleurs en blanc là je vais cliquer ici pour prendre l'outil donc c'est pas l'outil rectangle là juste cliquer maintenir un clic dessus voilà et choisir étoile comme ceux ci et voilà donc donc juste maintenu un clic enfoncé clic gauche et j'ai sélectionné étoile donc si à un moment vous voyez pas vous ne voyez pas ces options apparaître c'est qu'en fait vous avez sélectionné votre vous avez sélectionné un calque il ya un calque en surbrillance comme ceci donc voilà et en fait vous allez voir ça va juste créer un masque en fait mais c'est pas ce qu'on veut donc en contrôle z pour revenir en arrière si votre calque est sélectionné vous cliquez dans le vide là où il ya de l'espace et vous verrez des options apparaître donc là j'ai désactivé le contour donc pour désactiver le contour maintenez la touche alt enfoncé comme ceux ci et pour vous cliquez au fur et à mesure donc vous avez passé de dégradé vers couleurs de contour interne voilà et tout là c'est désactivé donc je choisis un fond par exemple un petit fond rose rose fashion petit rose comme ceci voilà donc et là je vais faire ma forme mon étoile donc je maintiens la touche shift enfoncé je vais faire une étoile je pars d'ici à peu près j'en fais une belle une grande comme ceci je prends l'outil de sélection ici je place à peu près comme ceci voilà donc ici pour ma forme que je peux appeler sunburst on voilà j'ai des options qui apparaissent donc je vais sur contenu poly étoile 1 je clique sur la flèche comme ceci et là sur tracé poly étoile je vais cliquer dessus comme ceci voilà donc j'ai le point je vais modifier le point le point qui correspond au nombre de deux points qu'on va retrouver au nombre de sommets en fait je l'augmente bon allez je peux mettre 30 35 à peu près ça dépend de ce que de ce que je veux voilà c'est pas mal la position pour la position je dirais ça après la rotation après également c'est au choix le rayon interne ça me permet de d'agrandir ou de réduire le rayon en l'occurrence là je vais plutôt le réduire le réduire à peu près à ce niveau là voilà et le rayon externe l'augmenter voilà assez considérablement comme ceci je descends l'arrondi interne je vais l'augmenter un peu enfin l'augmenter pour les négatifs et l'arrondi externe l'augmenter aussi donc je vais juste on va essayer de dédié à cela là on dit interne le remettre comme ceci voilà si je clique dans le vide voilà ça me donne à peu près ça donc ça m'a l'air pas trop mauvais c'est pas trop mauvais donc si on regarde bien donc les points je monte les points je réduis les points on va mettre ça comme point donc voilà c'est pas mal bon on va mettre 40 au final comme ceci voilà donc la position on verra par la suite donc la rotation j'ai juste créé deux images clés pour la rotation donc ici je suis au début de ma composition vous pouvez choisir le moment où vous désirez que cela commence donc moi j'ai choisi le début de la composition je vais voilà créer une image clé me déplacer à peu près par exemple à la fin la composition donc je peux mettre là c'est le nombre de tours et là c'est le nombre de degrés donc je vais peut-être mettre 75 degrés donc voilà et donc on va voir que ça tourne de 75 degrés où je peux mettre un tour allez je peux mettre un tour carrément un tour donc j'efface celle ci et je fais glisser celle ci qui correspond à un tour à peu près un tour complet donc ça me faire ça hop 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 voilà voilà c'est assez sympathique donc moi je veux juste ajouter une petite image pour donner plus d'effets pour donner plus de charme voilà donc j'ai juste on peut changer la taille décocher ici les contraintes 61 par 60 62 à peu mettre comme ça ouais ouais bon c'est pas mal peut-être modifié une façon de faire le déplacement donc la position ici on va jouer dessus comme ceci hop 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 voilà voilà une petite position vite fait donc un petit effet sunburst assez rapide on regarde ce que ça donne voilà donc on clique je clique ici pour que ça sorte et voilà mon effet sunburst assez sympathique voilà donc pour plus de tuto souscrivez à ma chaîne youtube et tout voilà un petit effet sunburst assez sympathique et tout on peut quand même ajouter un petit contour vite fait donc moi je suis prêt à ajouter un contour je vais juste faire un clic droit sur mon image ici aller dans style de calque contour ici comme ceci peut-être ajouter une ouvre interne aussi donc sur contour je glisse donc le mode de fusion je le laisse sur ma main la couleur jamais de noir comme ceci la taille c'est un peu comme ceci la taille ça me va position extérieure donc c'est bon un petit sunburst et tout voilà c'était pas trop mauvais voici mon effet sunburst et tout donc c'était jams merci d'avoir regardé ce tuto et peace out et peace out